halte là calme toi si tu n'es pas à jour dans la série agatha all along donc si tu n'as pas tout vu quitte la vidéo dès maintenant parce que tu risquerais d'être spoilé est ce que là on est clair sachez que j'ai sorti des vidéos notamment sur l'avenir de week-end l'avenir d'agatha mais là on va parler d'un personnage en particulier et encore une fois attention spoiler on va parler de ce personnage là agatha pas du tout wanda c'est vrai qu'il y a un moment donné dans une des vidéos je j'ai confondu agatha et wanda sur une phrase et vous avez été plusieurs à me le notifier et je vous en remercie parce que on peut faire des erreurs mais on se corrige donc là wanda tu vas me dire mais quel rapport avec wanda le fait est que dans la série agatha all along je vous le rappelle l'adolescent n'est autre que billy alias william kaplan qui est en réalité aujourd'hui wiccan donc l'avenir un petit peu du mcu de manière générale et ça ça m'intéresse beaucoup évidemment on comprend que nous avons également agatha sous forme de fantôme qui part et qui va essayer de chercher tommy par ailleurs je ne sais pas si vous avez vu les stories de marvel studios et de joe locke qui interprète wiccan où il y est écrit let's go find tommy avec mon superbe accent éclaté au sol alors ça certaines personnes y voit potentiellement la volonté derrière de vouloir faire une série sur wiccan on en a déjà parlé on va dire que l'idée existe mais sachez qu'il y a un article de variété qui est paru je crois hier si je ne dis pas de bêtises qui laisse sous-entendre qu'il est possible que agatha all along puisse avoir plusieurs saisons au moins deux c'est possible d'accord ça reste une hypothèse par rapport à ça mais qui nous vient d'un gros média alors je pense sincèrement qu'ils sont contents d'ailleurs des scores d'agatha de manière générale du côté de disney mais de là en faire une saison 2 je ne sais pas est ce qu'il ne se dirait pas et si on faisait une série sur wiccan mais en même temps de se dire bon wiccan ça ne fait pas vendre et en plus de ça les gens n'ont pas connaissance de ce mot alors qu'agatha elle est déjà apparue dans wanda vision elle a déjà eu son propre son propre programme donc d'en faire une saison 2 mais qui suit les aventures de wiccan qui va essayer de chercher tommy pourquoi pas même si on en a déjà parlé je pense qu'on peut avoir une résolution dans la série sur vision et par ailleurs on ferait une vidéo sur cette série qui normalement peut être un pur banger par rapport à ce que nous pourrions avoir du côté de ce projet là mais revenons si vous le voulez bien à wanda ce qui est intéressant c'est que wanda du côté du mcu a été d'une certaine manière laissé pour morte puisque je vous rappelle que lorsque nous étions sur le mont wanda gore dans doctor strange in the multiverse of madness la montagne s'écroule sur elle il y a un petit nuage rouge et on se dit bon bah elle est morte évidemment que non elle n'est pas morte il n'aurait pas terminé l'arc d'un personnage extrêmement puissant et extrêmement populaire dans un film doctor strange 2 à la limite pourquoi pas dans un film avengers mais on sait de toute manière de source sûre que wanda va dire qu'elle a un avenir radieux du côté du mcu et notamment par rapport à ce qui arrive puisque je vous rappelle que dans certains comics wanda est une mutante on sait qu'il y a un film solo qui serait en préparation je pense qu'il pourrait arriver d'ici deux mille vingt-sept je pense que ça peut être une possibilité deux mille vingt-sept ou deux mille vingt-huit mais en tout cas oui un film sur wanda pourrait arriver ce qui est intéressant c'est donc qu'elle a été laissé pour morte et tu vas me dire mais quel rapport avec agatha all along dans les comics agatha ou plutôt wanda excusez moi se cache dans la witch's road qui est donc une autre dimension qui est une dimension un peu on va dire magique un peu mystique comme ce que nous avons eu du côté d'agatha et il est vrai que on peut se dire bah oui en fait elle est cachée dans cette dimension sauf que dans cette série agatha all along on comprend que la witch's road en réalité n'existe pas et que c'est wiccan donc billy qui a créé cette route notamment par rapport à des éléments de sa chambre et ce qu'il a entendu dans la musique et ce qu'on lui a dit autour et il l'a créé de toutes pièces sans savoir qu'il l'avait créé donc déjà ça te montre à quel point le personnage peut être puissant lorsqu'il découvrira véritablement le plein potentiel de ses pouvoirs mais ça nous enlève une petite option pour wanda étant donné que la route des sorcières n'existe pas réellement et qu'en plus de ça elle a été scellée où est-ce qu'on pourrait voir wanda parce que si dans les comics elle était cachée dans la route des sorcières aujourd'hui ce n'est plus possible et ce ne sera plus le cas donc la possibilité est que wanda ait fait la même chose que billy c'est à dire qu'il ait créé une dimension enfin elle ait créé une dimension je pense que wanda oui est cachée à un endroit qu'on ne peut pas trouver sur terre mais qu'on peut possiblement voir avec une porte entre guillemets pourquoi des portes je vous rappelle que du côté du mcu on a plusieurs dimensions la dimension noire la dimension miroir la dimension des nours dans miss marvel la dimension de la grotte dans echo bref on a des portes sur terre qui lorsqu'elles sont ouvertes nous ouvrent les portes d'un nouveau monde comme talo notamment dans le film shang chi et la légende des dix anneaux je pense sincèrement que wanda a tout simplement ouvert une de ses portes et créé sa propre dimension pour ne causer de tort à personne et ne blesser personne je pense que c'est là où se cache wanda mais c'est vrai qu'agata la série d'une certaine manière enlève une option par rapport à où est-ce qu'on pourrait revoir wanda du côté du mcu ça on en parlera dans une autre vidéo mais oui wanda est évidemment pour ceux qui se poseraient la question toujours en vie il y a même des rumeurs qui parlent du fait que l'actrice donc elizabeth olsen serait normalement selon des on va dire des rapports en tournage l'année prochaine pour un projet secret enfin en tout cas on ne connait pas encore le projet et ça serait une petite apparition alors l'idée serait que ce soit doomsday mais en vrai je pense que peut-être qu'elle y sera mais je ne la vois pas être dans doomsday si on n'a pas vraiment évoqué l'histoire de ses enfants donc je ne vois pas doomsday déjà sortir avant la série sur vision ce qui signifierait que la série sur vision puisse sortir début d'année 2026 ça encore une fois on verra ça mais sachant que ça devrait rentrer en phase de tournage là c'est l'année qui arrive ça peut être plausible donc est-ce qu'elle ne serait pas dans la série sur vision est-ce qu'elle ne serait pas par la suite légèrement teasée dans doomsday pour avoir un plus grand rôle dans secret wars je pense que c'est fort possible encore une fois on n'en est pas encore là c'est vrai que oui elle est cachée ou et bien pas dans la route des sorcières à quel moment on pourrait la revoir ça de manière plus précise on en parlera cette semaine voire ce week-end de toute manière voilà c'est bon on n'est pas non plus pressé par rapport à ça de toute manière cette semaine il n'y a pas tant de choses prévues si ce n'est la ligue des champions demain et ça ça va être très effrayant mais en tout cas par rapport à marvel on n'a pas forcément de trop d'indications par rapport à ça mais en tout cas oui wanda est cachée elle est toujours en vie la série agatha nous montre que ça peut être une autre possibilité qui s'offre à elle et oui wanda à la suite des événements d'avengers doomsday et secret wars sera réhabilité parce qu'on peut se poser la question de mais d'accord wanda gentille ok mais elle a tué énormément de gens que ce soit dans notre univers ou dans le multivers de manière générale puisqu'on a eu docteur strange 2 donc comment est-ce qu'elle va se racheter et bien en sauvant le monde du battle world je pense que c'est elle l'élément déclencheur la super héroïne qui va tout sauver et bien du côté du mcu en tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que wanda on la reverra d'ici là est-ce que vous pensez qu'on a besoin de regarder agatha pour avoir la suite de wanda je pense que oui évidemment sachez qu'on va faire une vidéo sur les young avengers une vidéo sur vision une vidéo sur quel pourrait être le chemin de scarlet witch du côté du mcu et ça je pense que cela pourrait être assez intéressant bref il y a pas mal de contenu qui arrive ces prochains jours ces prochaines semaines sachant pour ceux qui ne le savent pas petit aparté même si on a quand même fait pas mal de petit aparté dans cette vidéo sachez que normalement ce week-end il y a la D23 d'accord la D23 brésilienne on attend des trailers du côté de Pixar du côté de quoi d'autre encore attends je sais qu'il y a Pixar il y a Disney Animation Disney Pictures bref on a des trailers qui vont sortir tout au long du week-end et des annonces etc peut-être même des informations sur Toy Story 5 mais surtout je crois que c'est dans la nuit du samedi au dimanche je crois à partir de minuit on a normalement et bien des trailers possiblement Marvel alors ce qu'il faut ce à quoi il faut s'attendre plus tôt ce sera a priori peut-être les premières images des 4 fantastiques a priori un deuxième trailer de Captain America Brave New World et de nouvelles annonces peut-être un trailer de Daredevil on n'en sait rien mais en tout cas il y a tout un panel qui serait prévu qui serait extrêmement intéressant pour nous comme pour les gens présents à voir si tout sera public je ne sais pas alors sachez encore une fois c'est pour ça que je fais cette petite aparté je ne suis pas là ce week-end je ne suis pas disponible sauf que tout dépend de là où je suis par rapport à la connexion si j'ai une vraie bonne connexion si je peux me permettre de faire un live on fera un live dans la nuit du samedi au dimanche en commençant le live aux alentours de on va dire 23h minuit sachant que ça commencerait vers minuit 30 on suivrait tout ça après on en ferait des vidéos classiquement etc jusque là tout va bien mais si je n'ai pas la connexion nécessaire on devra faire tout ça en vidéo classique sans pour autant faire de live mais en tout cas sachez que oui dans la nuit du samedi au dimanche il y aura bel et bien des vidéos qui sortiront alors peut-être pas dans la nuit mais peut-être à 8 ou 9h du matin quand vous vous réveillerez elles sortiront quoi qu'il en soit il y a beaucoup de contenu prévu sur la chaîne par rapport à tout ça bref excusez-moi pour cette longue ou trop parce que là la vidéo est très longue par rapport à ce que je voulais dire mais en tout cas oui voilà Wanda vous avez le sujet de base vous avez ce qui est prévu sur la chaîne et ce qui devrait être prévu ce week-end de manière générale bref je vous remercie beaucoup et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine et encore une fois merci beaucoup à vous d'avoir été présents vous le savez à quel point c'est plaisant de vous proposer ce genre de contenu ce genre de vidéo et bah bis quoi tout simplement rien de plus rien de moins bon bon bon